C'est une question très personnelle. Moi, personnellement, je suis croyant, mais pas pratiquant. En général, les gens cherchent ce qui leur plaît à eux, puis ce qui leur plaît pas, bien, ils laissent tomber, mais c'est pas toujours ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez que quand on croit, est-ce qu'on le fait pour nous? Dans le sens, c'est nous qui est avantagés là-dedans. Bien, c'est sûr, c'est nous qui est avantagés, ça nous donne du bonheur, ça nous aide à grandir, oui? Oui. Oui, je pense que c'est assez frais. OK. Toi, est-ce que t'es croyante? Non. Tu crois qu'il n'y a rien au-dessus? Il n'y a pas un Dieu créateur, non? Non. Les gens vont être croyants pour ce qu'ils vont être en mesure d'obtenir, en lien avec la croyance, mais la croyance, c'est aussi souvent de redonner au suivant, de s'impliquer dans sa communauté, c'est de penser à autrui. Oui, je pense. Souvent, quand il se passe des mauvaises choses dans le monde, c'est là que les gens se rapprochent de la religion et viennent se diriger vers Dieu pour rechercher du bien-être, je pense. Moi, dans ma famille, on croit en Dieu et on pense que ça peut nous apporter du bénéfice. Je pense que oui. C'est un acte égoïste. Oui, je le crois. Je le crois que les gens, pour leur propre bénéfice, vont croire en quelque chose, mais je pense que collectivement, c'est important de croire en quelque chose, justement, pour avoir de l'espoir en l'avenir puis dans l'avenir de nos enfants aussi. Les croyants, ils croient parce qu'ils ont peur de l'inconnu et qu'ils veulent avoir un genre de réconfort. Alors oui, je pense qu'ils croient pour un bénéfice à la fin, genre quand ils vont mourir, aller quelque part, ils savent qu'ils vont quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada